Et... Yo tout le monde, c'est Esteban, aujourd'hui on se retrouve sur Cine ! Ouais ! Chapitre 3, en avance ! Bon... Vous n'avez pas remarqué, le 14 février. Oh bien, on est au parc. Enfin Babanne est arrivé. 37 minutes de retard. Désolé... Ouais, j'ai voulu envoyer le message alors que j'avais pas fini. Je suis en train de parler avec Nicole Tyler. Merci, je suis, j'étais pas au courant ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Si tu me dis qu'il y a l'autre fils de pute qui est là... Putain de merde ! Je l'ai mis où ma poteille d'eau ? Ah bah elle est là-bas ! Parce que j'ai trop soin de sa mère ! Heureusement, j'prends du programme mais j'ai plus de pute. Ne le prends pas trop sérieusement mec, je suis pas énervé ou quoi ? Attends, je ne suis pas énervé. Je rigolais aussi hein ! Ok ! Ha 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 ! Il fait chaud ! Ah, il a l'air du matroné, je sais. Non mais chez moi j'ai les deux fenêtres d'ouvert hein ! Je dors comme ça ! Mais je t'en veux quand même pour quelque chose ! Je n'ai rien oublié ! Tu vois ? Bon anniversaire à moi quand même ! Ha 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 ! Je déconne ! Enfin, maintenant que tu me l'as dit, ouais ! Comment pourrais-je oublier ton jour spécial ? Bon anniversaire, Nicole ! Il va se passer un truc parce qu'en fait on... C'est un 14 février clairement ! Et le 14 février, bah c'est quoi ? Bah c'est la Saint-Valentin ! Ha ha, merci babane ! Et qu'est-ce que tu tiens derrière toi ? On dirait un cadeau pour quelqu'un, c'est ça ? Tout vient... Ah là là ! Tout vient ta pointe à qui sait attendre ? Ah mais... Ouais ! Ça dépend, ça dépend, ça dépend ! Mais pour Nicole on a peut attendre ! Ha ha ! Je vais aller dire la même chose puisqu'on ouvrira nos cadeaux plus tard ! Mais qu'est-ce que tu as derrière toi ? Hein ? Hum, c'est louche tout ça ! Tu veux m'offrir quoi ? Un vibromasseur ? Non, 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 on va éviter les conneries ! Je ne sais pas, peut-être un cadeau pour quelqu'un ? Allons sur les balançoires ! Mon cadeau dans la boîte c'est mon cœur ! Il bat encore, je l'arrache ! Non parce que je ne sais pas au bout de combien de chapitres elle remarquera, déjà je ne sais même pas combien il y a de chapitres ! Alors, c'est toujours mieux que rester debout, ici, allons-y ! Tu vas me rejoindre ? Non, je vais te pousser ! Mais je vais te pousser ! Comme ça, on touche ! Non, non, non ! Ça fait un peu pervers, ça ! La vie est comme une balançoire ! Bah quoi, oh putain ! Je me rappelle toutes les fois où ça allait mal ! Oh la conne ! Quand je devais affronter les choses toute seule ! Toute seule ! J'avais l'impression que c'était toujours sans espoir ! Mais je devais me balancer constamment pour me faire remonter ! Tout en haut, tout est joyeux ! Tout en haut, tout est bien ! Non, désolé ! Où il n'y a pas de problème ! Où les rêves deviennent réalité ! Tout en haut, où les rêves deviennent réalité ! Moi, je veux bien aller en haut avec toi, Nicole ! Tout en haut, il n'y a rien à craindre ! Le problème, c'est... Qu'importe la puissance à laquelle tu pousses, tu passeras toujours proche du sol ! Mais s'il n'y a pas de sol... Bah ça fait mal ! Il n'y aurait rien pour pouvoir te pousser avec tes pieds ! À la fois, qu'est-ce que je peux répondre ? Il n'y aurait nul part recommencé... On va rester dans l'humour, Dyo ! Il n'y aurait rien pour pouvoir te pousser avec tes pieds ! LAL ! Un smiley qui rigole, wesh ! Un smiley qui rigole ! C'est ça. Le fond, c'est l'endroit où tous les problèmes rôdent chez tout le monde et cela sera toujours le cas. Sans problème à résoudre, il n'y aurait aucune raison de continuer. Baban, est-ce que tu penses à ce que je pense ? Euh... C'est pour ça que la vie, c'est comme une balançoire. C'est pour ça que la vie est comme une balançoire. Exactement ! On m'applaudit. Baban, est-ce que tu as un but dans la vie ? Tu sais, comme ils disent, objectif de vie. Oh, je m'assurerai une maison. Que je ne pourrais pas payer, comme dans la vraie vie. Quoi ? Ouais, 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 vous inquiétez pas, je gère. J'ai vraiment plus d'électricité. Le 10, c'est vendredi. Voilà, nickel. Moi aussi, j'ai beaucoup d'objectifs dans la vie. Et l'un d'entre eux est... Bah, je trouverai, attends. Enfin, après, je dis le 10, la vidéo, elle sera sûrement... Elle sera postée sur la chaîne. Pas visuelle. Elle ne pourra pas être visualisée. Vu que, bah, je pense que c'est tout le temps comme ça, de toute façon. Voilà, yolo. Tu trouveras, attends. Tu trouveras quoi ? Attends, ah oui. Je veux savoir. Faut quand même mettre un émoji, wesh. Faut un émoji salope. Quoi ? Non, j'ai rien dit. Babane, j'ai mal au ventre. On en reparle plus tard, ok ? Euh, ouais. Pile à l'heure, il y a un marchand de hot dog. Allez, viens, mec, on va manger. Toi, Nicole, et prix du marchand de hot dog. T'en veux un ? Je te le paye. Laisse-moi commander. Nick. Oh, c'est vraiment gentil à toi. Qu'est-ce que tu vas acheter ? Deux hot dogs. J'en voudrais deux, s'il vous plaît, monsieur. Ok, je commande deux hot dogs. Il se fait tard. Pourquoi tu es arrivé à 17h30, Babane ? Je promenais le chien. J'ai promené le chien. Et il m'a encore pissé dessus. Si elle me marque ça, je rigole. Ok, ok. Mais puisque ton chien est mignon, ton retard est excusé. Je parie que ton chien n'a pas fait de conneries comme la dernière fois. Merci, Babane. Ouais, je lui tends le hot dog. Tiens, ma grande. Avale ma saucisse. Asseillons-nous là, sur le banc. Tu remarques que Nicole a de la moutarde sur son visage. Attends. Nick. Je reviens. Ok. Le marchand. Merci. Qu'est-ce que... Oh, tu as enlevé la moutarde sur le visage de Nicole. Eh ouais. Je ne comprends pas pourquoi tu as essuyé ma joue. Oh, parce que tu avais de la moutarde sur la joue. Vraiment ? Mon connasse. Merci, Babane. C'était gentil. Eh. Bref, je suis curieuse. C'est quoi que tu aimes manger, Babane ? Tout ce qui est mangeable. Comme dans la vraie vie. Et c'est véridique. Il y a très peu de choses que je n'aime pas. Même les légumes les plus amers. Je mange des légumes. C'est bon le choux de Bruxelles. C'est pour ça que j'ai encore la conserve à la maison. Et ça fait un mot que je l'ai. En même temps, vu que je ne suis presque jamais chez moi, je ne mange presque pas chez moi. Je ne mange presque plus, en fait, depuis le confinement. Ok. Je vois. Babane. Je vais devoir deviner. Il y a un truc sur mon visage. Oui. Ah ah ah. Attends, attends. Nicole continue de rire pendant qu'elle sort quelque chose de sa poche. Laisse. Attends. Ah bah oui, moi j'avais du ketchup. Toi, t'avais la moutarde. On a balancé la sauce, apparemment. C'était beauf. Ah ah ah, voilà. Ton mouchoir sent bon. C'est bizarre. Ça sent aussi bon que moi. Je rigole. T'as raison. Mange doucement, Babane. Pas la peine de te presser. Bon, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais que t'as essuyé ma joue. Vu qu'on a balancé la sauce. Ah ah, finissons-en avant qu'il soit trop tard. Ouais, ok. Ça en valait vraiment la peine. Ah, je me recale parce que je dois caler. Alors. Ça en valait vraiment la peine. Je retourne manger là-bas si je reviens. Marchons un peu. Oui, bien sûr. On marche. Une école. Je voulais juste te demander. Ouais, bah vas-y, je t'écoute. Tu as toujours le DVD de la lise. Ouais, je l'ai toujours. Pourquoi cette question ? Tu l'as regardé ? Michael Douglas, c'est génial. C'est qui, c'est Michael Douglas ? Ouais, je crois ça, on va voir qui c'est. Mais pourquoi tu me l'as envoyé ? Tu aurais pu me le donner en face à face et dépenser moins. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, elle aurait pu dépenser bien, moi. Je pensais faire ça au départ. Mais je ne sais pas. T'as pas eu le courage de me le donner ? Oui, elle me kiffe. Je le sais, je le sais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Voilà, je suis sûr. Ma banne, regarde ses enfants coururent librement sur la pelouse. Ils ont l'air tellement heureux. Ouais, ça je sais. C'est vrai, les regarder me donnent l'impression que mon enfance me manque. Donc, évidemment, qu'il pourrait dire que son enfance ne lui manque pas. Personne, bien sûr. Oh, le seul truc qui ne manque pas dans mon enfance. C'est une question rhétorique, mec. Ouais, je sais. Bon, j'ai eu une enfance de merde, clairement. Moi, j'ai heureusement. Putain. Il est clair. 1h45, nickel. En un sens, cela me fascine de voir que nous, les gens, passons des meilleures parties de notre vie pendant l'enfance. Sans même s'en rendre compte. C'est comme être avec face à la vérité. Oui. Tout à fait d'accord. C'est vraiment dommage que les enfants ne se rendent pas compte qu'ils vont regretter ce qu'ils étaient en étant plus jeunes. Ouais, bah, c'est... Ouais. Il réalise la vérité que bien trop tard quand c'est trop tard. Oh, putain. Babanne. Est-ce que tu connais la théorie de la relative d'Einstein ? Un petit peu. J'en ai entendu parler quand mon frère stressait pour ses devoirs de physique. Si on me pose une question, je ne saurais rien répondre. Ah ah ah, ton frère ne comprend pas la complexité de l'espace-temps, hein. Oh, putain de merde. La théorie, c'est que c'est virtuellement impossible de retourner dans le passé. Même s'il y a des moyens, cela me rendrait sans espoir. Pourquoi tu veux retourner dans le passé ? C'est clairement, j'aurais clairement dit ça. Pourquoi tu veux retourner dans le passé ? Enfin, l'enfance. J'aimerais revivre ce moment de m'imprégner de son essence, encore une fois. L'univers est tellement grand, et pourtant nos esprits bien, que assez puissants pour essayer de le comprendre sont tellement petits. A côté, c'est... c'est impressionnant. C'est ça. Oui, en quelque sorte, je ne savais pas... Je n'arrive pas à trouver les bons mots. Essaye d'y réfléchir une seconde, babane. Qu'est-ce que la réalité ? Vous avez 4 heures. Lol. Et si l'univers n'était qu'une simulation ? Qu'est-ce que c'est, la vie ? Vous avez encore 4 heures. Est-ce que je suis réel ? Si c'est le cas, qui suis-je ? Qu'est-ce que... On part en philo, là, en fait, hein. Je n'ai jamais fait de philo de ma vie. Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Qu'est-ce que la perfection et la beauté ? Comment quelqu'un sait si quelque chose est beau ? Est-ce qu'il y a un standard, des règles ? Est-ce que quelque chose peut avoir quelque peu... Cela dépend de la personne qui regarde. Je suppose. C'est long. Eh bien, qui c'est ? Tu entends ? Oh ! On va aller voir de la guitare. J'essaye de faire le bruit de la guitare, c'est très drôle. Bah, Van, est-ce que tu entends ce que j'entends ? Mes oreilles apprécient. Trouvons-le. Il est là, regarde-la en jouer. Il est talentueux. T'inquiète, je fais mieux. Eh, mec, parce que la guitare, je m'impressionne... Non, mais là, là, me... Ma meilleure amie. Je suis d'accord. Regarde le monsieur. Accepte les demandes. Vas-y, Baba, ne demande quelque chose avant que quelqu'un fasse. Tu lui dis à l'heure et tu lui dis... Une musique joyeuse, hein ? Sinon, n'importe quoi de gai ou est joyeux. C'est le vaut-plaît. Merci. Voyons voir ce qui est... Je me demande ce que tu lui as demandé de jouer. On dirait... On dirait quoi ? On dirait que ça me donne envie de danser. Oh, bah... Oh, regarde-la. La chanson est tellement bien que... Qu'elle les fait danser. Bon choix, Baba. Je voulais que tu sois heureuse. Puisque c'est ton anniversaire, je voulais que tu sois heureuse, Nick. C'est quand qu'on la pécho ? En frais, je connais. Je ne me suis pas renseigné sur le jeu. Alors, je ne sais pas si, en fait, on doit aller la pécho. Baba, on va vraiment rester là. Tout le parc s'amuse. Viens, prends ma main. Dansons. Tu lui tiens la main et tu commences à danser. Oui, c'est vraiment une bonne soirée. Ah, voilà, ça, tu peux le dire. Baba, à quoi te fait penser la musique ? Ça me fait penser à toi. On reste un peu... Oh, putain. Tu es là. Tu es la plupart du temps joyeuse. Malgré tous les défis t'entourant. On va parler encore pendant longtemps ? Oui. Je sais que tu restes une fille forte. Bam, bam. On n'a pas fini. Et je parais que tu sais ça, toi aussi. On a bien parlé. Merci, Baba. Mais pour ma part, la musique me rappelle beaucoup à un garçon. Oui, elle a dit mon blase. Il est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Me casse les couilles. Il est la plupart du temps joyeux. Malgré tous les problèmes qu'il peut avoir. Tout ce que je sais, il sera toujours là pour moi. Et je suis certain qu'il le sait. Tu essaies de me faire pleurer. J'aime pas pleurer. C'est ça ? Mais pourquoi tu dis ça ? Bien sûr que non. Ah, ben... Reprenons, pas de sérieux. La musique va bientôt finir ma main. Vite. C'est l'heure du dernier mouvement. Ouais. Tu as fait tourner Nicole. Oui, bravo. Eh ben, ouais, je suis un danseur amateur qui regarde Totalispice. Doll. Alors, le soleil est presque couché. Il est en courant maintenant, ben, man. Est-ce qu'on peut rester encore un peu ? Quelques minutes, s'il te plaît. Il va se passer un truc, ouais. C'est le 14 février. C'est le jour de la savantin. Marchant encore un peu. Mais arrête de m'appeler mec, putain. Je n'oublierai jamais cette journée, babane. Je vais chérir chaque moment qu'on a passé ensemble. Aïe, j'aime que s'il me fait calme, toi, Shakespeare, je fais OK. Alors, maintenant, ouvrons nos cadeaux. Ouais, je suis excité. Comme une puce. Non, toi, t'es excité comme une puce. Jouons à Pierre Feuille, Ciseaux, celui qui gagne son. Pierre Feuille. Moi, c'est Pierre Feuille, Pierre. Sans moi, ciseaux, sans moi, ciseaux. Tu as fait Pierre, Nicolas Feuille. Ben, ouais, donne-moi le cadeau. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi ? Il y a quoi derrière moi ? Tourne-toi, babane. Tu vois, c'est ta fiche colorée ? Where is the problem ? C'est quoi le problème ? Ouais, mais c'est quoi le problème ? C'est que j'ai eu le... Là, babane, il y a écrit. Il y a écrit qu'il va y avoir un feu d'artifice plus tard. Quand ? On y va ? On s'en bat les couilles. On y go. Ici, dans le parc plus tard. Je n'y crois pas. Babane, je sais que tu vas te faire punir si tu rentres chez toi tard. Mais est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps pour le spectacle ? S'il te plaît. Bien sûr. Je ne sais pas. Non. S'il te plaît, juste pour mon anniversaire. Je serai toujours là pour toi et tu seras toujours là pour moi, non ? Ok. Restons cette nuit. T'inquiète, je gère. Oui ! Enfin, câlin ! Et je sens qu'on a bientôt fini de ce chapitre. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci beaucoup, babane. Tu peux toujours me faire confiance, Nicole. Allez, mec, courant sur la pelouse. Je suis sûre que t'es lente. On est censé être en face à face. Alors, pourquoi ils nous mettent des mots de vie ? Mais c'est pas grave. Je suis sûr que tu es plus lent. Alors que tu essaies de la doubler, tu... Oh ! Je suis subjugué par sa beauté. Enfuis-toi avec moi. Tu penses à la première fois que tu l'as vue ? Oh ! Tu vois ? Je cours plus vite. Ah 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 ! Tu souhaites que tous les jours soient aussi importants que celui-ci. Oh ! Oh ! Babane, tu es une tortue ! Si seulement elle savait qu'un peu d'amour est tout ce temps que tu as... Ok, bébo ! Voilà. C'est fatigant, enfin. Assignons-nous et ouvrons nos cadeaux. Voilà tout comme... Voilà un cadeau. J'espère que ça va te plaire. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Un god ceinture ! Enfin, un god ! C'est un mug, un livre à propos de... C'est un livre à propos de l'ingénierie. Non, c'est un mug. Ça se garde. Oh putain, regarde par toi-même. Nicole ouvre le cadeau. Je sais... Sans, avec ma tête dessus ! Ouais, je sais même pas à quoi tu ressembles. Babane, je... Je mouille ! Non, je déconne. J'adore. Merci beaucoup pour ça. J'ai fait spécialement... J'ai fait ça spécialement pour toi. Enfin, c'est pas compliqué. J'ai été sur Spreadshirt. Je crois qu'ils font aussi des... Mugs. Enfin, c'est encore plus que spécial. Quoi qu'il en soit, voici mon cadeau pour toi. Tu ferais mieux de l'ouvrir. Oh, une horloge à une fois. C'est super ! Merci, Nick. Mais, je suis très bon public. J'ai fait bien attention à comment c'était fait si ça t'intéresse. Prends-la quelque part dans ta chambre, comme ça, à chaque fois que tu voudras savoir l'heure. Il est... Qu'il est... Tu te rappelleras toujours de moi. Je n'oublierai jamais notre relation. Mais mets un emoji sur ça ! Je sais que tu n'oublieras jamais. Regarde, Babane. Les étoiles sont magnifiques. Attends, il fait déjà nuit, oui. Ah ouais. Le fond, il a changé, c'est vrai. Ouais. Ça me rappelle un truc. L'amour. Je vais vous mettre les deux. Les gens et l'amour. Ouais. Et les gens. Toutes ces étoiles imaginent que ce sont des gens réfléchis. 7 milliards d'étoiles, des croyances différentes, des looks différents. Et d'une certaine manière, une étoile arrive à rencontrer cette autre étoile spéciale qui va... Prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle ? Oh putain. Ouais. Cette étoile spéciale est sur 7 milliards. Une sur 7 milliards. Il n'y en aura qu'une. Regarde tous ces coupes mignons autour de nous, Babane. Comment je n'ai pas oublié ? C'est la Saint-Valentin. On dirait qu'il se tient de la main. Ouais. On va essayer un truc. Ouais. C'est bizarre d'être entouré par des amoureux. Comment on se mélange ? Tenons-nous l'amant. Je suppose... Carrément ? Et voilà. Sérieux ? Ouais. Je me sens mieux comme ça entouré par les amoureux. Bah ok. A propos d'un de mes objectifs de la vie dont je t'ai parlé quand j'étais dans l'air de jeu. Oui. Continue quoi. Continue. Ouais. Je t'écoute. Et il y a cet objectif que j'ai. Mais ferme ta gueule ! Oui j'ai une enceinte qui est un peu bugue. Cela me fait sembler... Cela me semble pas être le plus important mais un jour je trouverai cette étoile spéciale que j'ai mentionné. Tu ne penses pas que tu l'as trouvée ? Je ne sais pas. Pas encore je pense. Peut-être un jour quand le temps sera venu au bon moment, au bon endroit. J'ai clairement inversé. Et toi Baban, tu penses avoir trouvé la tienne ? C'est déjà fait. Ouais. C'est déjà fait. Mais je vais encore tourner autour du pot pour ne pas dire que c'est toi. Attends. Comment j'ai pu oublier que c'est Nicole Collins ? C'est ça ? Bonne chance Baban. J'ai quelque chose à confesser. C'est là qu'on va lui avouer ? Oh c'est quoi ? La vérité c'est que ce n'est pas elle. Oh putain. Mais j'ai peur que... Que quoi ? Tu pourrais te fâcher ? J'ai peur que tu te fâches. Baban, je me fâcherai. Je ne me fâcherai pas, je te le promets. Qu'importe ce que c'est, tant que c'est la vérité, tout ira bien. Donc vas-y. Mais non pas timide, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es mon étoile. J'ai trouvé mon étoile spéciale, c'est toi. Enfin, on lui avoue tout. Attends, est-ce que... Wow, wow. Est-ce que tu es sérieux là ? Ouais, c'est le cas. Et là, on part dans un scénario que moi-même je connais. Wow. Ouais, ben... Et puis moi, en fait, ça s'arrête là, puis après ça fait... Bah non, nique ta mère. Ok, baban. Ouais. Je dois te dire un truc aussi. La vérité, c'est que... Oh, vas-y, Raboul. Oui, je t'aime. Enfin, je... Quoi ? Je t'aimais ? Attends. Vraiment ? Non, mais en fait, ça encore, oui. Ok. Mais c'est marqué, je t'aimais. Ouais, baban. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu vois, quand tu m'as aidé à passer à autre chose avec Mike et Jigny, j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi, mais... Il y avait une force en moi me disant d'effacer ce sentiment pour toi, mais il y avait eu un parce que... Parce qu'on est meilleur ami ? C'est ça. Je suppose. Ah ouais, c'est ça. Laisse-moi t'expliquer, mec. Tu vois, on est très bons amis et je ne veux pas te perdre. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Je veux dire, tu es gentil et... Tu es charismatique, tu es attirant. Pas dans la vraie vie, hein, non. Tu es parfait, mais je ne sais pas pourquoi les sentiments que j'avais pour toi ont soudainement disparu. Est-ce qu'ils vont revenir ? Je t'en fous de l'heure extrême. Je ne sais pas, mec. Ça ne se passe pas comme prévu. En plus, j'ai toujours su ça, tu vois, que tu ressentais quelque chose pour moi. Comment tu as su ? Je suis dans la friendzone. Les mots que tu emploies sont, je ne sais pas, soupçonnables. Je n'essaie pas d'être méchante, mais je me rappelle de cette fois. Tu voulais prendre un généreux aussi. Tu essayais de me rendre jalouse, tu vois, avec Nicole Collins. En fait, j'ai été jalouse et j'ai eu peur que tu trouves un nouvel ami qui me remplace. Babane, tu sais de quoi j'ai vraiment peur ? Des confessions dans un prix. Ah non, t'es bête. Oui, je sais. J'ai peur que tu m'abandonnes parce que tu ne veux pas que notre relation soit ce qu'elle est. Je ne veux pas peine mon meilleur ami. Le meilleur que j'ai eu de toute ma vie. Bah, je ne pourrais pas t'abandonner. Tu es trop chiant, t'as caché. C'est ce que je veux entendre. Je suis vraiment désolé si je t'ai blessé, Babane. Ne t'en fais pas, on trouvera chacun d'autres quelqu'un de spécial un jour et on est mieux comme ça. Tu trouveras quelqu'un de mieux que moi. Personne ne peut être mieux que toi. Alors, je ne peux pas, je n'arriverai pas. Personne ne peut être mieux que toi. Le temps nous le dira. Babane, laisse-moi te demander ça. de but en blanc. Est-ce que tu veux qu'on continue à rester amis ? Je suis satisfait de ce qu'on a. Ouais, c'est ce que je veux. Je suis satisfait de ce qu'on a. Il est quand même passé par le je ne sais pas. Merci, Babane. J'espère que tout se passera bien. Attends, j'ai une idée. Ouais, merci. Hein ? Gauche et droite ? Pourquoi ? Voilà. Tu devrais te sentir mieux maintenant. J'ai toujours de la peine. Babane, une personne n'a pas besoin d'être romantique, aimée pour se sentir bien. Tout ce dont on a besoin est d'un ami qui nous rend heureux. Même dans les plus grands malheurs, il nous rend heureux. Pourquoi est-ce que je suis tombé amoureux de toi ? Voilà, je fais le déprimé. Pourquoi ? Pourquoi il y a eu ça ? C'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, regarde, ça commence. Regarde la forme de ce fait d'artifice. On dirait un cœur tout mignon. Oh, c'est beau. Ouais, j'écris mon texto. Ouais, c'est beau, ouais. Bonne Saint-Valentin. Wouhou ! Ouais ! C'est le meilleur jour de toute ma vie, t'es né Jean-Saint-Valentin et je me suis pris un râteau friendzoné. Youpi ! Ouais ! C'est la fin de l'épisode. Putain de merde, connasse de merde. On va la pécho plus tard, j'en suis sûr sur la bite ma mère. Je rigole en pécho de Nicole Collins. Voilà, bon, sur ce les amis, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. On se dit à la prochaine. Peace !